Bonjour, bonsoir à tous ! Aujourd'hui, nous allons vous présenter un mot, ni vous, ni... Viens ! Allez, dis bonjour ! Bonjour ! Donc, j'ai le dit, aujourd'hui, nous allons vous présenter un mot, ni vous, ni vous, enfin, ni nous, nous le connaissons. Un mot de soir, et... Hélicoptère ! Non, coléoptère ! C-O-L-E-P-T-R-E Coléoptère ! Bonne prononciation ! Bonne prononciation ! Alors, mets ton nom en situation, allez ! Alors, tu es un citoyen, tu marches dans la rue, tu es un chewing-gum, et il n'a plus de goût ! Fridon ? Fridon, oui, je suis fridon ! Ah, mais c'est dégoûtant, ne le crache pas, ramasse-le ! Oh, j'essaie de décoller, mais il a déjà séché ! Il est donc coléoptère ! Colé-O-P-T-R ! Colé-O-P-T-R ! Nous ne voyons pas d'autres explications ! Bonsoir, mesdames et messieurs ! Bonsoir, mesdames et messieurs ! Aujourd'hui, nous allons apprendre un mot ! Ce mot, nous ne le connaissons pas ! Ni vous, ni nous ! Voilà ! Alors, le mot de ce soir ! Et... 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 Le mot de ce soir ! Et... Acrobate ! Alors, un acrobate... A... A... C'est ro... Acro... 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 Acropole ! Oui, c'est ça ! Exactement ! Alors... Donc, très belle prononciation ! Euh... Thomas, mettons-nous en situation ! Alors, quelle est donc la situation ? La situation, nous sommes au bureau devant la machine à café ! Bonjour ! Bonjour ! Oh là là ! Qu'est-ce que j'ai envie de me faire virer ! Mais... On est très bien dans cette entreprise ! Oui ! J'ai envie d'aller chercher du travail ! Mais... Pourquoi ? C'est bizarre ! Je ne sais pas ! C'est comme une drogue pour moi ! J'ai besoin d'aller chercher du travail ! Je ne... Je ne comprends toujours pas ! C'est plus fort que moi ! J'ai besoin d'aller au pôle ! On peut donc dire qu'il est... Accro au pôle ! Accro, beaucoup, besoin, dépendance, de... Et pôle, pôle emprunt, chômage, déficit ! Nous ne voyons pas notre explication ! Mesdames et messieurs, bonsoir ! Nous allons découvrir un mot ! Ce mot, nous ne le connaissons pas ! Ni vous, ni nous ! Nous allons vous le présenter ensemble ! Le mot est... Babar ! Babar, c'est le roi des animaux ! Non, non, arrête ! C'est pas le roi ? Non, c'est bon ! Barre... Arbre... Barre... 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 Très bonne prononciation ! Merci ! Donnez-nous la définition du mot ! Cela, c'est très simple ! Mettons-nous en situation ! Disons que tu es dans le désert ! Tu es dans le désert ? Et il fait très chaud ! Il fait chaud, il fait chaud ! Du coup, tu as sauf ! Et tu es fatigué, tu as beaucoup marre ! Fatigué ? T'aimerais bien boire un verre, mais malheureusement, dans le désert... Il est barbare ! Les barres sont rares ! Il n'y aurait pas d'autres explications ! Mesdames et Messieurs, bonsoir ! Bonsoir ! Ce soir, nous allons essayer d'apprendre un mot ! Ce mot, nous ne le connaissons pas ! Ni vous, ni vous, ni nous ! Cependant, nous allons essayer de l'apprendre ensemble ! Découvrons tout de suite le mot de ce soir ! Et... Arctique ! Non, non, regarde ! C'est vaillant ou quoi ? Arrithmétique ! Arrithmétique ! Mettons-nous en situation ! Voyez-vous ? Ce jeune homme, bien en chair, d'une corpulence assez parfaite, bien musclée... Eh bien, je pourrais dire qu'il est assez pas probable qu'il ait une copine ! Eh bien non, il est célibataire ! Je me demande comment d'ailleurs ! Il s'est donc inscrit sur un de ses fameux sites de rencontre ! Mettique ! Mais récemment, il a rencontré la femme parfaite ! Je pourrais dire qu'il va se marier avec bientôt, peut-être c'est possible ! J'ai donc conseillé d'arrêter Mettique ! J'ai donc arrêté Mettique ! Arrithmétique ! Nous ne voyons pas d'autres explications ! Bonjour mesdames et messieurs ! Bonjour ! Nous allons prendre un mot ! Mais ce mot, nous ne le connaissons pas ! Ni vous, ni nous ! Cependant, nous allons l'apprendre ensemble ! Le mot de ce soir est... Ispanisme ! Non ! H-I-S-T-E-R-I-Q Hystérique ! Très bonne prononciation ! Merci ! Commencez la définition, s'il vous plaît ! Oui ! Pour cela, nous attendons la situation ! Oh ! Mais j'ai une certaine envie d'aller à la bibliothèque, moi ! Allons-y ! Oh ! Mais je ne sais pas quoi choisir au milieu de toutes ces oeuvres littéraires ! Cherche ! Ah ! Je crois que j'ai trouvé ce livre à l'air très intéressant ! Comment s'appelle-t-il ? H-Anker Gaines ! Celui n'est pas très intéressant ! Je te conseille plutôt Hystérique et Obélix ! Nous ne voyons pas d'autres explications ! On n'a pas d'autres explications ! Mesdames et messieurs, bonsoir ! Ce soir... Bonsoir ! Nous allons apprendre un mot ! Ce mot, nous ne le connaissons pas ! Ni vous, ni nous ! Cependant, nous allons tenter de la prendre ensemble ! Le mot de ce soir est... Polenta ! Non, tu ne sais pas les gros paroles ! P-O-L-I-B-I-E-R-G-A-M-E ! Polygame ! Merci ! Commencez la définition, s'il vous plaît ! C'est très simple ! Pour cela, mettons-nous en situation ! Alors, voyez-vous, cet homme, hautain, blafard, fatigué, mal dans sa peau ! Eh bien, la semaine dernière, il a perdu son emploi ! Il est donc à la recherche d'un nouvel emploi ! Et lorsqu'on cherche un nouvel emploi, on s'inscrit à Pôle emploi ! On peut donc dire que lorsque l'on cherche un travail, à chaque fois, Pôle y gagne ! Oui oui, Pôle y gagne ! Pôle y gagne ! Nous ne voyons pas d'autres explications ! Bonjour ! Bonjour à tous, mesdames et messieurs ! Bonjour ! Ce soir, nous allons vous présenter un mot que personne ne connaît ! Ni vous, ni nous ! Le mot de ce soir ! Et... Saxophone ! Le saxophone ! Regarde-moi ! J'ai un... J'ai un... ...ménonophone ! J'ai... ...manophone ! J'ai un... ...manophone ! Ça ressemblait que la même ! Ouais, un peu ! Bon, pour présenter ce mot, nous allons nous mettre en situation ! Alors, tu es très malade et tu viens chez le biopéon ! Oui, oui, bonjour ! Oui, bonjour, madame ! Oui, bonjour, madame ! Oui, bonjour, monsieur, monsieur, je ne suis pas une madame ! Oui, oui, bonjour ! Oui, bonjour, madame Bouchard ! Ah, c'est la vieille du troisième ! Oui, bonjour ! Prenez toujours votre mélange de mentos avec le coca ! Oui, oui, c'est bien ! Au revoir ! Oui, bonjour, monsieur ! Bonjour, monsieur le médecin ! Ouais, je viens... Ah, attendez ! Oh, oui, oui, bonjour, monsieur Turbet ! Ouais, c'est... c'est le perturbé du cinquième ! C'est vraiment très malade ! Oui, oui, bonjour, monsieur Turbet ! Je ne me rends pas bien ! Je me rends pas bien ! Je me rends pas bien ! Non, non, non ! Oh, non, Léo ! Non ! Tu viens de germer sur l'enphone ! Tu viens donc germer son ! Germanophone ! Germanophone ! Germanophone ! Germanophone ! Germanophone ! Nous ne voyons pas d'autres explications ! Germanophone ! Germanophone ! Germanophone ! Bonsoir, mesdames et messieurs ! Bonjour ! Ce soir, nous allons essayer d'apprendre un mot ! Mais ce mot, nous ne connaîtrons pas ! Ni vous, ni nous ! Ni nous ! Cependant, nous allons essayer d'apprendre ensemble ! Ensemble ! Mesdames et messieurs, le mot de ce soir est... Le mot... C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ex-zama ! Non, non ! Emma, regarde, c'est ex-éma ! C'est pas une présentation ! Pouvez-vous nous donner la définition, s'il vous plait ? Oui, alors, Emma... Pour cela, nous nous tournons en situation... Tu te prends même dans la rue... Et tu m'interpelles ! Bonjour ! Bonjour ! Que puis-je pour vous ? Comme c'est la Saint-Valentin... Oui ! Voulez-vous sortir avec moi ? Mais oui, bien sûr ! Voilà, enfin, j'ai une nouvelle Emma ! Salut ! Oh mais non ! Mes ex-Emma sont là ! Nous sommes donc en situation d'ex-Emma ! Nous ne voyons pas d'authentification ! Nous ne voyons pas d'authentification ! Bonsoir, mesdames et messieurs ! Bonsoir ! Ce soir, nous allons apprendre un mot ! Ni nous, ni nous, nous ne connaissons pas ! Ni vous, ni nous ! Le mot de ce soir est... Attends sur les écoutiers ! ... Fag-share ! Fag-share, c'est... Non, non, non ! Tiens, non, non ! Il est en France, là ! Bon, il y a 400 Français ! Ah ! C'est... Fag-ho-share ! Fag-ho-share comme le commander, quoi ! Ah ! Très bonne prononciation ! Merci ! Commencez à la définition ! Pour cela, mettons-nous en situation ! Nous sommes deux lycéennes, des dindes, en classe de terminale ! Oh la la ! Tu fais quoi après le bac, là ? Ouais, après le bac, j'ai travaillé chez McDo ! Sérieux ? Ouais ! Oh, bien ça ! Et toi ? Moi, je viens à la fac, mais... La fac est trop chère, quoi ! Elle est donc en situation de... Pas trop chère ! Nous ne voyons pas d'autres explications ! Bonjour Mesdames et Messieurs ! Aujourd'hui, nous allons vous présenter un mot ! Ce mot, nous ne le connaissons pas ! Ni vous, ni nous ! Cependant, nous allons le découvrir ensemble ! Le mot de ce soir est... Athéna ! Non, non, non ! Regarde bien, c'est a-ter-mal ! A-ter-mal ! Ah ! Très bonne prononciation, je peux dire ! Merci ! Comment c'est la définition, j'ai compris ? Euh, bien sûr ! Pour cela, nous trouvons en situation ! En situation, oui ! Nous sommes donc dans une scène de la vie de tous les jours ! De tous les jours ! Ouais ! Chérie, le match commence ! Oui ! Oui ! Oui ! Marseille, oui ! Chérie, va... Va nous chercher quelque chose à voir, s'il te plait ! Quoi ? Quoi ? C'est toujours mon escarne ! C'est toujours moi ! Je vais tout chercher ! Je vais pas jouer un terrain ! C'est tout ! Inter-mal ! Nous sommes donc en situation d'inter-mal ! A-ter- 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 Si vous avez les balles, qu'avez-vous ? J'ai tout ! Nous sommes le mega restaurant grec du monde entier ! Bon. Mache-moi, un chapeau ! Merci, un dos ! Et avez-vous dit ça ? Bon. Je vais vous faire une petite confidence ! De Athéna à Lady Gaga, tout le monde est passé par là. Impressionnant. Bon, pour maintenant un amour ou ton ? Ben ! Bon, je voudrais une bonne salade avec une bonne escalope. Très bien, je vais vous accéder à ça. On cuisine, mais juste patientez quelques secondes. D'accord. Excusez-moi, nous n'avons ni salade, ni escalope, ni talope, ni escalope. Excusez-moi. Oh non, non. Excusez-moi, excusez-moi, ça va aller. Bon, nous sommes dans une situation de ni escalope. Nous ne voyons pas d'autres explications. Excusez-moi. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ce soir, nous allons essayer d'apprendre un mot. Un mot. Ce mot, nous ne connaissons pas. Ni vous, ni nous. Le mot de ce soir est... Est-ce que c'est lié ? Mais non, regarde. D-I-D-A-S-C-A-L-I-D-A-S-C-A-L-I-D-A-S-C-A-L-I. Bonsoir, merci. Donc, pour expliquer ce mot, met ton nom en situation. Alors, tu rentres chez toi, et là, tu es un enfant. Et moi, c'était ta maman. Alors, tu as sali tes adidas ? Oh, mince. En fait, c'est quand j'ai voulu jouer au foot, j'ai tapé fort le ballon. Et ma chaussure, elle est tombée dans une flaque de boue. Quand je suis arrivée, elle était trop tard. Elles étaient salies. Oh là là, mais on vient de les acheter, en plus. Nous sommes en situation d'adidas sali. Adidas sali. Nous ne voyons pas d'autres explications. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons essayer d'apprendre un mot. Mais ce mot, nous ne le connaissons pas. Ni vous, ni nous. Cependant, nous allons essayer de l'apprendre ensemble. Mesdames et messieurs, le mot de ce soir est... C'est pas le soir. Philippe. Alors, Philippe, c'est le nom de Philippe. C'est pas Philippe, c'est pas Philippe du tout. Qu'est-ce que tu racontes ? Regarde, c'est le philosophe. P.H.I. Philosophe. C'est pourtant pas compliqué. Bon, nous allons vous donner la définition de ce mot. Mais c'est pour cela. Mettons-nous en situation. Nous sommes deux amis qui discutons. Qui discutent tranquillement sur un banc. Bonjour. Bonjour. Vous savez quoi ? J'ai vu ce matin, dans la dépêche, qu'une giro s'est échappée d'une réserve africaine. Oui, oui, oui. Une giro ? C'est quoi ça ? C'est parce que c'est qu'une giro ? Non. Il y a une réserve africaine, c'est quoi ? Mais attends, je rigole, c'est parce que c'est une girafe dans les armes africaines et vraiment un philosophe. Nous ne voyons pas d'autres explications. Non, non, non. Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir vos alojounes qui... Excuse-moi. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons apprendre un mot ensemble. Ce mot, nous ne le connaissons pas. Et non, nous ne le connaissons pas, car monsieur... Ni à l'intérieur. D'accord, espire. Ni vous. Ni nous. Ni nous. Le mot de ce soir, et l'attention, les messieurs, effet spécial. File à ton lit. Non, 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 non. P-H. Ni, fila, et, t, 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 fila... Filatéli. Filatéli. Très bonne prononciation. Très... Bravo. Alors, euh... Pour ce mot... Donner la définition. Eh bien, m'étendez la situation. Alors, d'accord. Alors, dans la Corse profonde, deux personnes louchent sur en contre au coin d'un arbre dans le mati. Très belle présentation, Nola. Merci pour cette université. Un nom de code. Et un... T'as la marchandise. Oh, mais je l'ai. Et toi, tu as l'argent ? Ben oui, je l'ai. Oh là là ! Les saucissons de Doumé et Figatéli, ce sont bien les meilleurs. Le saucisson Figatéli... C'est le meilleur ! S'il n'est pas pourri. Figatéli, le saucisson Corse. Nous ne voyons pas d'autres explications. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, nous allons apprendre un mot. Ce mot, nous ne le connaissons pas. Ni nous, ni vous. Le mot de ce soir est... Clotilde ! Clotilde ! Oui ? Oh, mais... Vous êtes où, là ? Einstein, passé ? Ben oui, c'est un mot, là. Oh, ah ! Bon, le mot de ce soir est... Polystyrène. Non, le pol... P-O-L-I-S-E-M-I ! Poly-es-M-I ! Très bonne prononciation. Merci. Nous allons nous mettre en situation pour expliquer ce mot. Nous sommes dans une agence de voyage. Bonjour. Bonjour, madame. Que vais-je faire pour vous ? Oui, alors, je recherche une île, mais je ne me soumène plus de son nom. Pouvez-vous m'aider ? Oui, bien entendu. Notre agence propose de nombreuses îles. Vous pouvez par exemple partir au Groenland, une île très attractive en ce moment. Il y a aussi l'Australie ou Haïti. Si vous êtes assez original, vous pouvez partir à Tahiti. Et si vous aimez les anciens sont fortes, il y a l'île de la Polynésie. Ah, mais c'est exactement l'île que je cherchais, merci. Nous sommes donc en situation de Polynésie. Nous ne voyons pas d'autres explications. Monsieur, dame, bonjour. Aujourd'hui, nous allons imprimer nos mots. Ce mot, nous ne le connaissons pas, ni vous, ni nous. Cependant, nous allons l'apprendre ensemble. Ensemble. Le mot de ce soir est... C'est un mot qu'on va donner de même mot tout de suite. Collier ! Un collier, ça se met autour du cou. Mais non, 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 les gars. Et c'est lui, elle a l'air. Je suis hier. Ah, d'accord, autant pour moi. Comment c'est la définition, s'il vous plaît ? Venez Paris. Voyez-vous ce bel oeuf ? Je suis un oeuf. Hier, c'est un propriétaire, est venu le chercher sous sa mère. Pour faire des oeufs brouillés. Il est donc cuillère. Je suis cuillère. Cuillère. Nous ne voyons pas d'autres explications. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous allons apprendre un mot. Ce mot, nous ne le connaissons pas. On ne connaît pas. Ni vous, ni nous. Non. Le mot de ce soir est... Australie ! Non, 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 non ! Regarde, regarde ! Regarde. O-S-T-R-A-O... Australie. Australie. Merci, merci. Comment est-ce que la définition ? La définition. Alors, pour cela, met ton nom en situation. Allô ? Allô, bonjour. Oui, je vous l'appelle parce que mon fils se fait harceler par des racistes. Il se fait harceler par des racistes ? Et c'est grave ? Ça dure depuis combien de temps ? Deux jours, à peu près. Deux jours ? Oh, ne vous en faites pas. Vous savez, il y a des cas beaucoup plus... Enfin, c'est... C'est beaucoup plus difficile pour... Excusez-moi, j'ai mon bref à faire, je prie. Encore. Et donc, en situation de SOS racisme. SOS, qui n'a pas d'aide, mais qui en demande. Racisme. Le racisme. Nous ne faisons pas d'autres explications. Bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons un programme de... Bonsoir ! Ce mot, nous ne le connaissons pas. Ni vous, ni nous. Ni nous, ni vous. Oui, c'est ça. Alors, le mot de ce soir est... Téléphérique ! Alors, voyez-vous, le téléphérique sert aux JO de Soschi dans ce moment. Non ? Non. Télépathie. Téléptie. Ah, non, non. Très belle prononciation. Très belle prononciation. Pour comprendre ce mot, mettons-nous en situation. Nous sommes deux amis et nous discutons dans un bar. Oh, hier, j'ai regardé Les Experts à Athènes. Oh, mais c'est nul comme émission. Moi, j'ai regardé la nouvelle émission de La Pitié. Ah bon ? La Pitié, elle a une émission de télévision. Mais bien sûr, tout le monde regarde cette émission en ce moment. C'est pas sur quelle chaîne ? C'est pas sur... Télépitié. Télépitié. Pas d'autres explications. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons essayé d'apprendre un mot ensemble. Ensemble. Cependant, ce mot, nous ne le connaissons pas. Niveau. Le mot. Le mot de ce soir est... Chinois. Les Chinois sont les petits habitants de la Chine, avec les yeux brités, comme ça. Ah non, non. Non, pas chinois. Qu'est-ce que j'ai dit ? Chiasme. Donnons-nous la définition. Pour cela, mettons-nous en situation. Je suis avec Jean-Pierre, habitant typique du Sud-Ouest. Bonjour. Passe-moi le saucisson et un verre de rouge. Et il lui peut apprendre son repas. Gisèle, amène le cassoulet. Après 7 ou 8 assiettes, Jean-Pierre a des douleurs à l'estomac. Gisèle, je le casse sur le tronc. Ça me fait trop mal de battre. Il est donc en situation de chiasme. Chiasme. Nous ne voyons pas d'autres explications. Non, nous ne voyons pas. Je америкère, oui. Je n'ai pas d'autres. Pas d'autres boarding es à l'Allah. Vous savez, je n' paralleler. La deuxième parte qui appelle une coupe est est très importante, Je n'ai pas d'autre歩 dans les jours. Je n'ai pas d'autre chiasme.